Salut à tous, c'est Pouyou Pouyou pour la suite et la fin de ce playthrough de FTL. Donc on arrive au secteur 8, c'est la fin là, on arrive au dernier secteur avec le Kestrel, avec notre petit équipage, en avant pour le dernier round. Voilà, alors, vous arrivez dans un avant-poste proche de la base de la Fédération. Vos cadres d'accès vous permettent de passer à travers la sécurité initiale, et un officier établit un flux de communication directe avec la chambre de guerre, enfin la chambre de briefing, la salle de stratégie de la base de la Fédération. L'amiral Tully parle en premier en disant « Que signifie tout cela ? Qui êtes-vous ? » Alors, je lui explique ma mission. « Votre explication est reçue avec des murmures de cynisme et de discrédit parmi les officiers. Le général Turzil de la brigade des ENGIE prend la parole. Les renseignements suggèrent un contre-potentiel à la technologie rebelle. Risquer tout ou sauver personne. » Alors, je lui explique la faiblesse de la flotte ennemie, le vaisseau amiral rebelle. Tully répond. « Bon, alors c'est décidé. Les rebelles seront ici dans un tout petit instant. Nous allons faire ce que nous pouvons pour retenir leur navire de guerre, mais vous devez réussir à détruire leur navire amiral. Votre avant-poste actuel peut vous fournir quelques réparations et du fuel, et les autres stations de réparation pourront vous fournir de l'aide également. Bonne chance. Donc il m'a donné 10 points de fuel et 10 points de réparation. Donc là, mon vaisseau est tout juste intact, c'est parfait, et j'ai tout ce qu'il me faut comme fuel pour terminer le jeu. Alors, voici la situation. Je suis ici. La base qu'il faut absolument défendre ici se trouve ici. Donc ça, c'est le dernier bastion de la fédération. Il faut le défendre absolument. Et de l'autre côté, ici, nous avons le vaisseau amiral rebelle qui est là. Et donc, le but du jeu, ça va être de détruire ce vaisseau, et il faut l'empêcher d'accéder à cette base et de rester 3 tours de suite d'affilée. S'il reste 3 tours de suite d'affilée, c'est perdu. Donc il va falloir que je me rende ici, et que je défende la base, et que je contre ce vaisseau amiral rebelle. Pendant ce temps, malheureusement, il n'y a pas juste ce vaisseau amiral rebelle, il y a également la flotte. Et la flotte va arriver, et elle va arriver de toutes les directions. Et elle va converger ici vers la base. Donc il va y avoir encore en plus des secteurs qui vont être pris sous contrôle rebelle, régulièrement, comme par exemple celui-ci. Donc, ça va être chaud, et il va falloir affronter les pires des ennemis. Et bah, il faut que je trouve un itinéraire. Alors, le plus simple pour accéder à la base, c'est soit par le haut, soit par le bas. Alors le bas, c'est le plus court, c'est le plus sécurisé. Et il y a deux stations de réparation, ça peut être intéressant. Si jamais je suis endommagé, je peux me réparer gratuitement là-bas. Donc je vais peut-être passer par là. Voilà, donc on va aller ici dans un premier temps. C'est parti. Alors, un grand nombre de transports sont poursuivis par un escadron de bombardiers rebelles. Un bombardier a réussi à passer à travers le feu défensif, et il est sur le point de causer des ravages parmi les transports énormes et pourtant vulnérables. Il y a du temps pour vous, pour avancer et l'intercepter. Alors, je vais l'affronter. Bien, je peux fuir et sauter, mais je ne vais pas le faire. Alors, vous vous dépassez pour l'intercepter. Alors là, maintenant, ça ne rigole plus. Le gars, il a quatre points de bouclier et il a deux drones défensifs, dont un drone de niveau 2. Ça, c'est un drone de niveau 1, donc ça intercepte juste les missiles. Et ça, ça intercepte tout. Ça intercepte aussi les tirs de base, donc c'est un peu galère. Donc, je vais avoir du mal. Et en plus de ça, il a de l'équipage et il a même un drone antipersonnel, des fois que j'aurais envie de l'aborder. Donc, ce ne sera peut-être pas une très bonne idée d'y aller. Du coup, je vais peut-être revenir. Et il va falloir essayer de l'avoir, quoi. Donc là, il a quatre points de bouclier et avec ça, il peut m'en intercepter un à chacune de mes salves. Donc, ça va être un peu pénible. Ça fait cinq tirs qui va m'absorber, sachant que là, j'en balance trois et là, j'en balance deux. Heureusement, il reste les breaches. Ça, ça peut aider un peu, mais je ne suis pas sûr que ça suffise. Alors, je peux déployer un drone de combat. Ça peut aider également. Qu'est-ce que je vais faire ? Ça va aider un petit peu à passer outre ces boucliers. Alors, je ne sais pas quelle est son esquive. J'espère qu'il n'a pas une esquive trop élevée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va cibler quoi en priorité ? On va cibler les boucliers, je pense. Donc, les drones, ça serait pas mal aussi. On va peut-être cibler les drones. Voilà, là, je l'ai à peine réussi à toucher, à peine. Donc, ça va être un combat assez difficile. Je ne vous cacherai pas. Il a une infirmerie, mais... Je suis en train de réfléchir à la faisabilité de l'aborder, mais ça me paraît trop chaud. Il a ce drone d'abordage, ça va compliquer, parce qu'il a quand même 150 points de vie, donc c'est assez sérieux. Donc, peut-être pas. Je vais toucher trois fois, c'est pas mal. Alors, je peux essayer de blesser son équipage. Non, ça, on va pas le faire. Pas tout de suite. On va essayer de cibler l'équipage. Alors, évidemment, il va aller soigner, ça va s'en dire. Ah, en plus, pas de chance, il y a eu son bouclier. Alors, on va essayer de dégommer son truc. C'est pas mal, ça fait des dégâts, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Alors, on va essayer de... Tout juste, j'ai tout juste de quoi passer un rayon. Hop là, un mort. C'est déjà ça. Hop là, on va refaire une bombe. Boum. De nouveau une brèche, et il est quasiment mort. Parfait. Hop là, deux morts de plus. C'est le dernier, et là, il a plus d'oxygène. Donc, c'est Balot, il est coincé, là, dans sa cabine de pilotage. Ça n'a pas suffi, j'ai perdu mon drone. Et là, il va réparer, maintenant. Parce qu'il voit que je suis plus prêt à tirer. Au revoir. Ouh, bah, voilà. 78 points de fourniture. Alors, les gens que vous avez sauvés ont été principalement des réfugiés fuyant le conflit. Ils vous offrent leur sincère gratitude, ce qui va énormément m'aider. Bon, je vais améliorer ma propulsion au maximum. Et je pourrais encore améliorer le téléporteur. Voilà. C'est toujours ça. Alors, je vais en venir ici. Des fois que, il y a une opportunité d'aborder de façon assez facile un vaisseau. Mais je ne me fais pas trop d'illusions. On saute. Direction, direction. Alors, si je veux faire toutes les zones, il faudrait que je commence par ici. Mais le risque, c'est que si je vais là, c'est que... Un de ces deux secteurs soit pris par les rebelles au préalable. Et donc, je me taperais un combat assez difficile dont je me passerais bien. Bon, je vais prendre le risque. On va essayer. On verra bien. Alors, c'est la même chose. Donc, je vais l'affronter de nouveau. Pareil. Alors, celui-là, il n'a que trois points de bouclier et il n'a qu'un seul drone de défense. Par contre, il a un drone d'attaque. Ce qui n'est pas forcément dramatique. Alors, euh... Bon. Ça devrait être relativement simple vu qu'il n'a que trois points de bouclier. Alors, là, il m'attaque avec ses bombes. Il m'a touché, le coquinou. Alors. Voilà. Hop. Alors, là, maintenant qu'ils sont... en train de se soigner, une petite bombe. Boum. Et là, maintenant, ils l'ont, euh... Ils l'ont dans le berche. Alors, je vais essayer de téléporter mon équipage sur eux. Et je vais les attaquer pendant qu'ils sont occupés à essayer de réparer. Donc, je zigouille. Et j'en profite pour aller attaquer. Alors, là, il est en train de bouger pour intervenir. Je dégomme... J'apprends ces guigus ici. Je vais en zigouiller un. Il est en train de fuir. Il ne peut pas. Je n'en ai eu un. Et bien là, c'est le bon moment pour revenir en arrière. Parce que là, il y a son drone qui va... Hop là ! Je lui ai fait des dégâts. C'est très bien. Hop là ! Et voilà ! Mission accomplie. Voilà. Alors, on vous contacte. Merci, ce n'est pas grand-chose. Mais nous pouvons vous réparer un petit peu de dégâts avant que vous ne se souhaitiez en pleine dans la guerre. Bonne chance. Bon, j'étais déjà intact. Donc, c'est très bien. Je vais aller... Soyez les... Quelques gars qui ont pris des dégâts. J'ai sans cesse de fournitures. Qu'est-ce que je peux en faire ? J'ai plus grand-chose à en faire, là. Je peux améliorer les drones. Je peux améliorer... L'infirmerie et l'oxygène. J'en ai plus tellement l'utilité, maintenant. Ça permet de soigner plus vite. Et de produire l'oxygène plus vite. Bon, ben, voilà. Ok. On peut en essayer. Alors, on va essayer là. Alors, dès que vous arrivez, vous recevez un message crypté de la Fédération. Un vaisseau rebelle a terrorisé les civils locaux dans ce système. S'il vous plaît, trouvez-le et détruisez-le. Alors, je peux essayer de faire un scan avec mes senseurs améliorés. Je le trouve. Et je me déplace pour l'intercepter. Alors. Il n'a pas un armement incroyable. Il a un drone de défense. Il a des drones de réparation et tout. Ah, il a un drone d'abordage. Ça, c'est moins chouette. Alors, on va tout de suite se déplacer pour le neutraliser. Alors, ça, ce serait bien de mettre un drone de défense. Parce que les drones de défense interceptent les drones d'abordage. Donc, je vais faire ça. Voilà. C'est réparé. Enfin, c'est détruit. On le répare. L'infirmerie. Et pendant qu'il va réparer, ça pourrait être le bon moment pour envoyer mon équipage lui faire sa fête. Coucou. Voilà. Du coup, lui, il envoie ses gugus intervenir. Alors là, par contre, il va falloir que je me dépêche. Hop là, tout juste. Du coup, on va faire une petite bombe. Moi, je dis. Boum ! Au revoir. Alors, le rayon. Zut. Ah, il y en a un qui a survécu quand même. Vous, vous allez vous soigner, s'il vous plaît. Merci. Merci. Mon drone décomme les siens. Ça, c'est très bien. Euh, moi, pendant ce temps... Je zigouille tout le monde. Voilà. Ah, il a réussi à se faufiler. Au revoir. Merci. Voilà. Je le dépouille. Ça détruit le truc. On vire vite la brèche. Et je vais... Mettre le max d'oxygène. Pour réalimenter la pièce. Bon, c'est bon. Lui, il va revenir pour se soigner. 88 points de scrap. Qu'est-ce que je peux en faire ? Plus grand-chose. Je peux mettre le pilote automatique. Ou les portes. Ça n'a pas tellement d'importance. Hop. On améliore le système. On soigne. Et pour l'instant, tout va bien. Je suis toujours intact. Alors, il faudrait bien que je pense, avant d'affronter le boss, à utiliser les lasers. Parce que l'antibiobim, ce ne sera plus le top. Bon, pour l'instant, ça va. Il y a encore de la marge. Alors, je peux aller ici. Puis là. Alors, attention, par contre. Non, je vais plutôt aller à la station de réparation d'abord. Puis là. Pour pouvoir ensuite aller à la base. Parce que là, il va se rapprocher et arriver bientôt. Donc, on va aller là. Alors, du bavardage sur les communications suggère que la base de la fédération à proximité est munie d'une station de réparation. Quand vous avancez pour... Quand vous faites part de votre priorité de mission, il aide rapidement à réparer votre vaisseau et vous donne quelques fournitures. Voilà. 76, je vais mettre l'infirmerie à fond. Et maintenant, je ne vais pas aller par là parce que là, c'est sous le contrôle ennemi. Donc, je vais plutôt revenir ici. On va aller là, puis à la base. Là, ça va être capturé. Ce n'est pas grave. Alors, les scans révèlent un grand champ d'astéroïdes à proximité. Les scanners de courte portée pourraient découvrir des matériaux utiles pendant que nous attendons que l'hyperdrive se recharge. Alors, je peux l'explorer ou dire que c'est trop dangereux. Allez, on va explorer. Découvrez les restes d'un vaisseau écrasé dans un astéroïde. Il y a toujours quelques missiles fonctionnels. Bon, ça fait tellement d'importance, mais bon. Voilà. Alors maintenant, direction la base. Et là, nous allons affronter le boss final. Voilà. On y est. C'est le vaisseau amiral rebelle. Si vous êtes en mesure de détruire cette monstruosité, la flotte de la fédération aura une chance de survivre. Il n'y a plus de retour en arrière. Alors, on est parti. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas de la merde. C'est un gros vaisseau mastodonte qui est furtif en plus. Donc, il a presque 20 points de vie. Il a 4 points de bouclier. Il a plein d'armement. Il a plein de membres d'équipage. Et voilà, ça ne plaisante pas, quoi. Alors, il a sa furtivité. Il peut recharger sans que je ne puisse rien faire. Alors, je vais mettre un maximum en esquive dans un premier temps. Quoique, vous savez quoi ? Je vais recharger tout de suite. Et je vais téléporter mes gugus ici. Alors, par contre, je n'ai pas pensé à déployer le drone de défense. Alors, je me suis pris quelques trucs dans les dents. Alors là, ça s'est bien passé. Ils ont liquidé le gars qui se trouvait ici. Et maintenant, ils attaquent les systèmes ici. Alors là, il y a un triple lance-missile. Et donc, ce triple lance-missile, il est très enquiquinant. Donc, c'est pour ça que je mets la priorité là-dessus. Alors là, je peux tirer. Donc, je vais tirer sur... Sur... Sur qui ? Sur lui, tiens. Ou sur lui. Alors. Alors, on va les balayer. Bzzz. Ils sont en train de détruire le système. C'est bien. Je me suis fait encore un peu saucer. C'est pas grave. Ils vont y arriver. Voilà. Ils l'ont eu. Ce lance-missile est désactivé. Donc, je l'ai fait revenir. Hop là. Et toi, tu vas aller te soigner. Et lui, il a réparé. Il va revenir ici en défense. Toi, tu restes. Et bah, on va continuer à saucer ce gugus. Hop là. Je tire. Et le rayon sur lui et son voisin. Voilà. Donc là, ils cesseront de donner leur bonus à ses armements. Lui, il va revenir et on va attaquer le système suivant. Alors, vous allez attaquer ces deux gugus. Et l'armement principal va saucer ceci, par exemple. Ah, c'était mal choisi. Bon, c'est pas grave. Lui, ils vont s'en occuper et ils vont neutraliser ce laser. C'est très bien. Voilà. Ils lui ont fait la peau. A deux contre un. C'est facile. Trois, quatre, cinq, six. Ils sont sept. Au milieu, ils ne se plaisantent pas. On va cibler ici. Je vais la mocher un peu. C'est toujours ça. Vous pouvez revenir. Toi, tu peux aller te soigner. Vous, vous allez neutraliser ce truc. Oh, il a fait des dégâts. Il va réparer, toi. Voilà. Il n'a plus aucun système d'armement. Donc là, c'est tranquille. Vous pouvez revenir dès que la fertilité sera finie. Voilà. Bien. Alors maintenant qu'il a perdu tous ses armements, la suite, c'est assez pépère. Il n'y a plus qu'à le dégommer là où c'est possible. Alors, ça peut être intéressant de sigler l'infirmerie ou l'oxygène ou... de l'infirmerie, peut-être. Je vais attendre que... Non, eux, ils sont en pleine forme. Donc c'est bon. J'attends juste que ça recharge. Le droit de défense, j'en ai plus d'utilité. Pour le moment. Tout au moins. Donc, euh, bah... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va cibler genre là. Alors, je vais attendre qu'il ait fait sa furtivité parce que là, il ne va pas tarder à la faire, j'imagine. Voilà. Il a pris un peu. Alors, euh... Donc, on va tirer sur l'infirmerie. Ah oui, j'ai oublié de changer l'armement. Tiens, c'est pas très malin. Mais bon, c'est pas trop grave. Là, ça peut encore servir. Hop, anti-bio-bim. Bzit. Et comme ils vont tous aller se soigner, une petite bombe. Boum ! Et là, maintenant, ce serait le bon moment d'aller leur faire un petit coucou. Coucou ! Voilà. Comme ça, ils vont pas se soigner tout de suite et je peux les aiguiller tranquillement. Alors, par contre, là, le mantis, là, il va avoir des petits soucis. Ah oui, par contre, je l'avais oublié. Alors, on va les faire revenir tout de suite. J'en dis igouiller un, c'est pas si mal. Vous, vous allez vous soigner. Toi, tu vas revenir à ton poste ici. Au revoir. Hop. On va aller les soigner à vitesse grand V. Pendant que l'autre fait sa furtivité. Vous pouvez revenir. Ils ont réparé. C'est dommage. C'est pas grave. Ils sont plus que 4. Petite bombe. Boum ! Alors, attention, par contre, parce qu'il y a une brèche et si il meurt asphyxié, ça peut être sa double tranchant. Donc, je vais attendre qu'il répare juste la brèche. Et maintenant, j'y vais. Coucou ! Alors, là, je devrais en avoir un facilement. là, il y en a un qui est quasiment mort. Parfait. Voilà. Peu que un. On va le faire revenir. Le dernier. Je ne vais pas le tuer, en fait, le dernier. En fait, c'est désavantageux de tuer le dernier, je trouve, parce que quand on achève l'équipage, après, c'est une intelligence artificielle qui prend le contrôle du vaisseau et cette intelligence artificielle, elle répare tous les systèmes qui sont endommagés. Donc là, tous les armements qui sont ici, là, ils sont désactivés. Alors que si je le zigouille, ça aura tendance à réparer lentement. Ce n'est pas ce que je veux. Donc, je préfère encore qu'il reste en vie, lui, qu'il reste à son poste de pilotage. Et pendant ce temps, moi, je dégomme le reste. Donc, on ne va pas se priver. Alors, je vais commencer par cibler quoi ? Je vais commencer par cibler les boucliers. Alors, eux, ils sont de nouveau en bon état. Donc, je vais... Le problème, c'est que je ne peux pas débarquer, sinon, il va forcément intervenir. Je ne peux pas dégomber son système. Je vais quand même les mettre en position. Ça peut quand même servir. Et là, forcément, je le touche. Et là, il va avoir des petits soucis, là. Petits soucis de flammes. Bah, tant qu'à faire, je vais... Je vais bouger. Je vais casser sa furtivité. Tant qu'à faire. Alors, on va dégommer son moteur. Voilà. Alors, ils vont aller attaquer cette porte puisque là, toutes les portes qui sont fermées, ça va être pénible. Donc, on va le dégommer ici. Mais là, il faut qu'il... Il est obligé d'aller se soigner. C'est normal. Bon, là, pendant ce temps, je dégomme sa propulsion. Et tout va bien. Je suis en train de mettre le boxon dans son vaisseau. Il est en train de brûler. Il n'a plus de bouclier. Il n'a plus rien. Je dégomme ses portes. Ah, non, mais je ne veux pas le tuer. Je ne veux pas le tuer. Alors, on va revenir. On va revenir et amuse-toi bien avec tes flammes, mon pote. Non, je ne vais pas lui couper son oxygène. Ce ne serait pas sympa. Bon, c'est bon. Il est soin neutralisé. Il n'est pas détruit entièrement et il fuit. Voilà. Alors, juste, lorsque vous obtenez le dessus, il trouve un moyen de faire un saut en hyperespace. Vous devez poursuivre l'assaut. Il m'a donné quelques miettes. Et bien, c'est bien. Ils m'auront été utiles. Ce n'était pas si mal. Alors, pour la suite, comme il n'a plus de membre d'équipage, pour ainsi dire, je n'ai plus besoin de mon anti-bio-bim. Donc, on va mettre des heavy lasers. J'hésite à garder le bridge 2. Le bridge 2, c'est bien pour faire des brèches et les brèches, c'est pour tuer l'équipage. Mais là, je n'ai plus tellement d'équipage à tuer. Donc, on va l'enlever et on va mettre les lasers lourds. Et alors là, je vais avoir une sacrée puissance de feu pour passer à travers ces boucliers. Ça va être très, très bien. Oui, l'infirmerie. Hop. Bon. Eh ben, on est reparti. Alors là, il va fuir. Il va aller ici. Et là, j'arrive... Euh... Ouais. Là, il y a une seule zone où je n'ai pas encore été qui n'est pas encore tombée aux mains des rebelles. Donc, je vais aller là. Et puis, on va voir ce qu'il y a. Alors, vous reconnaissez le vaisseau comme un... Oui, un marchand d'esclaves bien connu. Et il propose un esclave pas cher. Xemu pour 43 scrap. Alors, je peux aussi utiliser mon téléporteur pour essayer de... de... de prendre le vaisseau d'assaut pour libérer quelques esclaves. Voilà. Vous envoyez une petite équipe dans leur cale. Et... Ils travaillent rapidement pour libérer les esclaves et les téléporter sur votre vaisseau. Un des captifs semble prêt au combat et vous... Vous lui lancez une arme en préparation d'un combat. Alors, il y a un combat et il y a Kirby. Bienvenue à bord, Kirby. Tu vas aller... Tu vas aller t'occuper ici des caméras. Enfin, des... Des censeurs. Alors là, par contre, il faut que j'alimente ça en énergie. Voilà. Là, j'ai tout ce qu'il me faut. Là, j'ai une sacrée puissance de feu. Ça va être pas mal. Alors, je pourrais débarquer chez lui. Bah, vu que ce sont des NG et que les NG sont faibles en combat, pourquoi pas ? Je vais aller lui faire un petit coucou. On va aller... Wow. Qu'est-ce qu'il se passe ? Super Shields Prevented Parting. Ah, on peut pas quand il a des gros boucliers. D'accord. Bon, bah, c'est pas grave. Du coup, je vais déployer un drone de défense contre son lance-missile. Alors là, attention, grosse puissance de feu. Il a tout absorbé, mais c'est pas grave. Bon, bah, maintenant, je peux aller lui faire coucou. Coucou. Bon, là, je vais le torcher. Il fait pas le poids. Il fait carrément pas le poids. Deux NG contre une Mantis et un Rock. Ça va être vite réglé. J'ai même pas besoin d'attaquer. Euh... Voilà. Il y a. Il a trouvé le moyen de... Alors, il se soigne. Ah, c'est un peu galère, en fait. Bon, bah, du coup, je vais le laisser. Oh, lui, il est insistant, dis donc. Et on va le blaster. Voilà. Euh... Vous scannez le vaisseau et détectez aucun signe de vie. Voilà, je les ai zigouillés. Il est simple que les esclaves soient morts dans le combat. Vous récupérez le... Dépouillez le vaisseau. Et donc, du coup, je ramène les deux autres. Voilà. Vous allez vous soigner. Toi, tu répares. Hop. Ah, ça prend des plombes. Alors, on va envoyer l'enji. Ça va aller plus vite. On envoie aussi le pilote. Et c'est bon. Retour à son poste. Alors, le vaisseau est là. Je pourrais aller ici, mais ce ne serait pas une très bonne idée parce qu'après, il faudra que je revienne à la base et donc, ce n'est pas le bon plan. D'autant que cette position va être capturée par les rebelles. Donc là, vraiment, il faut que je revienne. Voilà. Je vais revenir. Il n'y a plus grand-chose à faire. Alors, vous arrivez près de la base de la Fédération pour trouver l'ensemble de leur flotte en escarmouche avec les forces rebelles. Vous traînez près du bord d'une lune pour éviter le conflit. Il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour aider dans cette bataille. Et votre mission est la clé pour faire pencher la balance dans la guerre. Vous vous préparez à faire face au vaisseau amiral. Alors, le vaisseau amiral va venir. Donc, je n'ai plus qu'à attendre. Mais avant ça, tant qu'à faire, je peux améliorer mon vaisseau. Alors, je peux améliorer l'autopilote. Je peux améliorer les senseurs. Ça ne sert à rien puisqu'ils sont même désactivés partiellement. Je peux améliorer les drones au cas où ils m'attaqueraient. Voilà, je peux faire tout à fond pratiquement. C'est bien. Et donc, je n'ai plus qu'à attendre. Voilà. Alors, toi, tu reviens. Voilà, là, j'ai des portes super bien blindées. Ce qui ne me sert à rien puisque je n'en ai pas l'utilité. Du coup, toi, tu vas aller là. Voilà. On va attendre. Et puis, bah... C'est reparti. Voilà. Poursuivez le vaisseau amiral et découvrez qu'il est lourdement endommagé du combat précédent. Les scans indiquent qu'il a redirigé une partie considérable d'énergie vers ses drones. Préparez-vous pour un combat. Alors là, maintenant, déjà, il y a deux drones et là, il y a un système de drones qu'il n'y avait pas avant. Il a également réparé les différents armements mais par contre, il y a toujours plus que lui. Donc, le reste de l'équipage est mouru. Donc, ça, c'est très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais téléporter mes gugus immédiatement ici pour qu'ils amochent ce système d'armes parce que ça, ça va être assez pénible. Donc, ils vont s'en charger. Voilà. Alors, en plus, il y a des drones d'abordage. Alors, ça, c'est moyen. Ça, c'est très moyen. Donc, on va les envoyer tout de suite pour neutraliser cette cochonnerie. Et du coup, je vais déployer un drone de combat puisque ces drones-là, ils vont revenir régulièrement m'enquiquiner. Donc, un drone de combat permettra de les intercepter. Ce sera très pratique. Eux, ils dégamment ce système de missiles. C'est très bien. Tout va bien. Ils l'ont neutralisé. Ils réparent la brèche. Alors là, il va y avoir quelques petits ennuis. Moi, je vais tirer avec mes armements principaux ici. Voilà. Je les ai neutralisés. Ici, ils ont neutralisé. Je peux les faire revenir. Retour à son poste, tout le monde. Vous, vous allez pouvoir repartir bientôt. Alors là, il a fait un joli spam de drones, comme vous pouvez le voir. Heureusement, j'ai des bons boucliers et un gars très expérimenté pour les recharger. Lui, par contre, il est blessé. Ça pourrait être une bonne idée de l'emmener à l'infirmerie. Toi, tu vas à l'infirmerie, tu vas te faire soigner et tu reprends du service. Alors, à présent, il reste encore ce laser qui est lourdement armé et les drones. Alors, on va tirer. Boum ! C'est neutralisé. C'est bon. Il appuie l'armement principal donc maintenant, il reste juste les drones. On va envoyer les kugus. On va mettre deux. Tiens, ça suffira. Et on va les envoyer attaquer le système de drones. Du coup, il intervient. Il est obligé de battre en retraite pour se soigner. Moi, pendant ce temps, je m'en donne un cœur joie. Il revient demander son reste. Il n'y a pas de problème. Je peux rediriger un peu d'énergie vers les moteurs. Je pense que ce n'est pas de problème de ce côté-là. Allez-y, dégommez-moi ces cochonneries. de nouveau des drones. Alors lui, il manque ikide donc je vais affaiblir un peu son infirmerie qui est un peu en trop bon état. Voilà, il va me faire des vacances. Non mais il veut m'affronter là ? Il semble que le vaisseau soit aussi équipé d'un système d'intelligence artificielle avancée. Maintenant que l'équipage est mort, il en a pris le contrôle. Alors ça, ce n'est pas ce que je voulais mais bon, tant pis, il faudra faire avec. Bah du coup, je vais les laisser détruire. Ça prend du temps. mais ça marche. Et maintenant qu'ils ont dégommé ça, bah je peux les envoyer dégommer les boucliers. Par exemple. Alors il va réparer un peu tout mais ça va se faire lentement donc j'ai le temps de les... Ah non, toi tu vas repartir. Et tu vas aller te soigner. Pendant ce temps, il casse tout, il sabote. Vandalisme. Toi, tu peux revenir. Voilà, là il a commencé à réparer. Ça, c'est pas ce que je veux. Alors, c'est bousillé, c'est bon. et bah le vaisseau est presque neutralisé donc je vais le faire revenir. Ça prend du temps dis donc ce truc. Ça met du temps à se vandaliser. Bah du coup, je vais amener l'autre. ça va aller plus vite. Les drones ne peuvent rien me faire. Il n'y a pas de problème. Il a un peu réparé ici ses drones également. C'est pas très grave. Bon, il devrait bientôt avoir ses boucliers en panne. Et dès que ce sera le cas, j'artire. Bon, ça suffit. Allez, boum, 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 boum. Et boum. L'aile droite du vaisseau a été neutralisée. Mais il s'est encore enfui. Alors juste quand vous avez obtenu un dessus donc là encore une fois, il a fait un saut en hyperdrive. Il faut continuer à presser. Et donc, là je ne vais plus aller nulle part. Je suis très bien là où je suis. Il me reste 26 de scrap. Je ne vais pas faire grand chose. Je n'ai pas besoin de plus. Bref, c'est très bien. Donc on va attendre personne ici. Il y en a qui sont blessés. Lui, il est blessé. Lui, il est blessé. Et lui, il est blessé. Voilà. Bon, et ben, on attend. Il s'enfuit. Il reste sur place. Et il revient. Voilà. Bon, et ben, en avant pour la dernière, dernière partie. Troisième et dernier round contre le vaisseau amiral. Alors, vous n'êtes pas sûr de comment est-ce qu'il est capable de continuer à combattre avec la quantité de dégâts qu'il a subi ? Il semble qu'il transférait de l'énergie vers le téléporteur ainsi qu'un certain genre de super-arme. Soyez préparés. C'est parti. Il semble... Oui, non, ça, c'est la même chose. L'équipage est mort, donc c'est Lya qui a pris le contrôle. Ok. Alors, on va envoyer l'équipage bousillé. Bousillé. Ah oui, c'est vrai, il a des super-boucliers. Donc, il faut que... que je le sauce. Alors, je pourrais déployer un dôme de combat, mais je ne vais pas le faire. Je préfère garder de l'énergie vers l'esquive. Alors, ça, ah oui, par contre, oui. Ça va, il tire, il tire, c'est bon, j'ai eu la chance. Ok, alors, on tire. J'ai entamé son super-bouclier, mais ce n'est pas suffisant. Alors, il a deux systèmes d'armement principaux, dont un triple lance-missile que je n'aime pas du tout et qui m'a saucé, là. Et en plus, il a détruit mon drone. Ce n'est pas très sympa. Alors, du coup, je vais déployer un drone d'attaque pour plus tard, éventuellement. Alors, eux, ils sont un peu blessés. Bon, ce n'est pas très grave. On va les déployer là pour qu'ils puissent démolir ces systèmes d'armement. Alors, j'espère que mon drone ne va pas leur tirer dessus, par contre. Ça, c'est neutralisé. Là, on va réactiver le drone. Bon, il a intercepté un missile, c'est mieux que rien. Il y a une brèche. Et là, il y a plein de tirs. Et là, ça ne rigole plus. On va éteindre l'incendie. On va éteindre l'incendie. euh, je trouve que je n'ai rien de spécial à faire. Voilà, ils l'ont neutralisé. On peut les faire revenir. Toi, tu vas aller réparer les boucliers. C'est urgent. Et ici, on va associer les boucliers. Ça a raté. Bon, ce n'est pas grave. tu vas réparer les drones, s'il te plaît. Vous, vous pouvez aller vous soigner. Toi, tu es content. Tu t'es... rendu plus expérimenté. C'est très bien. Je me suis fait saucer encore. Il arrive à faire des bons petits dégâts quand même, mine de rien. Oui, c'est parce que je n'ai pas une très bonne esquive. Ça, ce n'était pas très bien joué. Ce n'est pas grave. On va repartir. je réfléchis. Trois points de moins là, trois points de plus là. Même cinq. Alors, on va tirer sur... sur ça. Voilà. Avec ça, ça va être beaucoup mieux. Je n'ai pas besoin de les renvoyer là. C'est bon. Je pense que... Il n'y a plus qu'à insister. Boum. Petit incendie. Ah. Il a le petit... Bon, alors, on va les mettre. Je vais les renvoyer pour... Ah oui, c'est vrai, je ne peux pas. ça pourrait être bien d'avoir un drone d'attaque. Ça, ça va attaquer son bouclier pendant que moi, je recharge. Il n'y a plus de bouclier. Peu-coup de grâce, peut-être ? Et ça y est. Voilà. Il est détruit. Voilà. Grâce au vaillant effort du Kestrel et de son équipage qui a réussi, marquant d'Artyom, Raphne, Starger, Nicolas, Ken et Kirby, le vaisseau amiral rebelle a été détruit, jetant leur flotte dans le chaos et assurant une victoire de la fédération. Voilà. Et on a les crédits. Voilà. C'est la fin de FTL. Voilà. On y est arrivé. Ça, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Seul petit regret que j'ai eu, c'est vers la fin, j'ai perdu mon slug. Je ne sais plus comment il s'appelait, il avait un nom marrant. Malheureusement, j'ai eu un événement négatif qui me l'a fait perdre. Bon, c'est pas très grave. Ça s'est bien passé. Donc, bah voilà, une bonne petite partie avec le Kestrel qui était donc le premier vaisseau, celui avec lequel on commence dans sa configuration de base, sachant que les vaisseaux ont différentes configurations. En effet, il y a des espèces d'achievements, donc des accomplissements que l'on peut obtenir. Il y a des accomplissements généraux et des accomplissements qui sont spécifiques aux vaisseaux. Et lorsque... Enfin, chaque vaisseau a trois accomplissements spécifiques et lorsqu'on obtient deux accomplissements sur trois, pour un vaisseau, ça déverrouille une autre configuration de ce vaisseau. Donc, comme ça, on peut déverrouiller des variantes d'un même vaisseau. Et donc, ça, ça rajoute encore au style de jeu. On peut essayer d'autres variantes et donc d'autres stratégies, d'autres styles. Donc, c'est plutôt sympa. Ça met un peu de variété. Donc là, vous venez de voir la variante A. C'est le layout A, comme ça s'appelle, le layout A. Et il y a également un layout B et C. Donc, ce sont d'autres variantes qui offrent un peu de variété et donc des façons différentes de jouer. Et donc, il y a comme ça dix vaisseaux en tout et chacun a trois variantes. Donc, quoi que les deux derniers, je ne crois pas qu'ils aient des variantes. Enfin, je ne sais plus trop. Je ne sais pas. mais en tout cas, il y a au moins huit vaisseaux qui ont trois variantes donc ça fait au moins 24 combinaisons possibles. Donc, ça donne des styles de jeu différents. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais appuyer sur Echap, je vais abréger les crédits. Donc là, il y a le score. Donc, félicitations, vous avez vaincu le vaisseau Admiral Rebelle et assuré la victoire de la Fédération. j'ai 5740 points et s'il encarre des stats, eh bien, c'est mon meilleur score. Voilà, je viens de faire 5740. Avant, j'avais fait des parties avec le castrel ou avec d'autres vaisseaux, j'avais des scores moins bons. Également en difficulté normale. Voilà, donc j'ai gagné le jeu plutôt confortablement. Bien, ça s'est relativement bien passé cette partie. On a détruit 47 vaisseaux, on a exploré 111 balises, on a récolté 2542 points de pièces détachées, donc c'est mon record. On a embauché 8 membres d'équipage pour ce score final. Donc, c'est plutôt chouette. Voilà, donc là, on voit pour le castrel, par exemple, les 3 accomplissements spécifiques que l'on peut faire. Donc là, j'ai eu ces 2-là. Donc là, il y avait avoir 11 systèmes installés sur le castrel simultanément. Et là, j'en avais 9, je crois, il m'en manquait 2 pour l'obtenir. Donc par exemple, la furtivité et... Ben non d'ailleurs, je devais en avoir 10. Ouais, je devais en avoir 10. Bon. Peu importe. Et celui-là, donc, c'était avoir un point de vie restant et le réparer entièrement ensuite. Voilà, donc ça, c'est pas trop dur à faire. Et il me manque encore celui-là que j'ai pas eu. Donc il faut avoir 6 aliens uniques à bord du castrel simultanément. Voilà, et donc il y a un autre layout, le layout B que j'avais également débloqué. Donc là, le vaisseau s'appelle le Red Tail par défaut. Et j'ai réussi une fois avec. J'ai fait une moins bonne partie, j'ai fait un moins bon score, mais c'était une chouette partie quand même. Et donc voilà, on revient au menu. Et donc là, si vous voyez, si je clique sur liste, donc là, vous avez la liste des vaisseaux. Donc il y en a 8, plus 2 autres débloquables. Et donc chacun a 3 layouts. On peut le voir ici. Donc layout A, layout B. Donc vous voyez que le vaisseau a une couleur différente, mais il a surtout un agencement différent des salles. Les salles sont organisées différemment. Et ce qui change aussi, c'est l'équipage. Avec le layout A, on a 3 humains à bord en début de partie, alors qu'avec le layout B, on en a 4. Et sur les 4, il y en a un Zoltan, et un Mantis de base. Donc ça fait qu'on a un équipage plus gros et plus varié. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et en plus de ça, l'armement initial est excellent, puisqu'on a 4 petits lasers qui tirent une fois. Donc ça consomme 1 et ça tire une fois. C'est pas énorme, mais comme il y en a 4, ça a une très très bonne puissance de feu de base. On peut tirer 4 lasers par salve et ce toutes les 10 secondes. Alors qu'avec le Kestrel, dans sa variante A, on peut tirer que 3 lasers toutes les 12 secondes. Alors il y a un lance-missile aussi en compensation, mais là, il y a moins besoin d'un lance-missile vu que l'armement initial est si bon. Donc c'est une très très bonne configuration de départ. Donc c'est un chouette layout aussi. Le B est pas mal du tout. Donc c'est une variante possible. Donc les portes sont organisées différemment. Les portes pour ouvrir le... Pour faire sortir l'air en cas d'incendie ou en cas d'attaque de troupes d'assauts et ennemis, c'est différent. Donc ça peut être pas mal. Là, c'est sur les côtés ici et vers l'avant. Donc le poste de pilotage est un peu isolé, mais ça peut être intéressant. Enfin, moi j'avais fait une partie qui s'était très bien passée avec. Et donc comparé au layout A, on a un petit peu moins en armement. Ici, on a que 3, alors que là, on a 4. Mais en contrepartie, bon, celui-là, il a un lance-missile. de même, par exemple, le 2ème vaisseau, le Taurus, qui est un vaisseau NG, il commence avec un système de drone direct dès le départ, au niveau 3, donc ça c'est très sympa. Et il a un drone de combat. En contrepartie, il peut avoir que 3 armes principales, contre 4 pour le Kestrel, dans ses différentes variantes. Et on a 2 NG dès le départ, donc, bon, c'est organisé différemment, mais c'est pas mal. Et donc, le fait d'avoir un système de drone dès le départ, parce que ça coûte quand même cher à installer, ça fait des bonnes économies, ça fait que ça oriente le style du jeu de ce vaisseau vers les drones dès le départ. Donc, c'est un style de jeu un peu différent, et effectivement, quand vous êtes avancé dans cette partie, dans une partie avec le Taurus, à la fin, vous avez votre armement, certes, que vous utilisez un peu, mais finalement, ce sont vos drones qui font l'essentiel du boulot lors des combats, donc c'est assez efficace. Vous n'avez même plus tellement besoin de faire grand-chose, donc c'est pas mal aussi. Voilà. Là, il y a Losprey, qui est un croiseur de la Fédération que j'avais débloqué. Alors celui-là, il a 4 membres d'équipage différents, donc ça c'est pas mal, ça c'est un très très bon début, ça, en termes d'équipage. Il a un Burst Laser 2, qui est pas trop mal. Ce qui est bien, c'est qu'il a un armement spécial ici. Il a un rayon d'artillerie, c'est un bim, qu'on a déjà vu, donc un rayon, mais qui passe à travers les boucliers, donc c'est efficace contre des ennemis qui sont bien protégés, donc en l'améliorant, on peut diminuer le temps de rechargement, et donc ça peut torcher complètement des vaisseaux qui ont des boucliers. Donc ça peut être assez utile, voilà. Le Necessio, que j'ai débloqué, qui est un chasseur furtif. Alors lui, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il n'a pas de bouclier. Il y a zéro générateur de bouclier au début, donc on est très très fragile. En contrepartie, il a quatre en esquive, ce qui est mieux que les autres qui ont généralement deux. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a la furtivité, il a la furtivité, ce qui le permet de se camoufler juste quand les ennemis tirent dessus, et donc ça permet d'éviter des tirs à la dernière seconde, ça peut être assez sympa. Donc au début, c'est un peu galère parce qu'on n'a pas de bouclier, mais au niveau, c'est tout à fait sympathique. Donc c'est une possibilité. Et il a un bon armement initial aussi. Dual laser, c'est pas mal, ça tire deux lasers pour un seul point d'énergie, et le mini-beam qui est une petite arme de rayon, donc c'est très efficace, qui ont des ennemis qui n'ont pas de bouclier, ça marche très très bien. Voilà. Donc ce sont différentes variantes. Et il y avait aussi le layout B du Taurus que j'avais débloqué, mais que je n'ai pas encore essayé. Mais ça, c'est spécial par contre. On a un seul membre d'équipage, donc c'est très peu. Un seul ENGIE. Et en contrepartie, on a plein de drones déjà dès le départ. On a trois drones, un seul membre d'équipage, mais plein de drôles pour l'assister à bord, quoi. Donc ce sont des drôles qui ne servent pas à combattre le vaisseau ennemi. Ils servent juste à l'assister à bord en attendant d'avoir plus de membre d'équipage. Et sinon, donc, un Heavy Iron et un Heavy Laser. Et une augmentation qui permet d'accroître la vitesse de déplacement des drones. Donc c'est un autre style de jeu, voilà. Ce sont des variantes possibles, donc il faut les débloquer avec les accomplissements qu'il faut arriver à effectuer en cours de partie. Voilà, voilà. Bon, ben, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. il y avait encore juste une dernière chose. Ici, là, il y a une option qui permet d'activer la Advanced Edition. C'est-à-dire que il y a eu une mise à jour deux ans après la sortie, une mise à jour gratuite qui permettait de fournir du contenu supplémentaire. Et donc, quand on l'active, ben, ça donne plus de contenu. Ça veut dire qu'il y a plus d'armement, il y a plus de drones, il y a plus d'événements, des nouveaux événements qu'on peut rencontrer en cours de partie. Donc, à ceux qui ont déjà plié le jeu en long en large et en travers de base, ben, ça permet de rajouter de la nouveauté. Alors, je n'ai pas encore essayé à titre personnel, mais là, j'ai déjà de quoi faire. Voilà, voilà. Donc, c'était la fin de cette série de vidéos consacrées à FTL, donc à un très bon petit jeu indépendant. Et donc, j'ai envie d'en faire une série de vidéos. Voilà. Donc, chers amis, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos consacrées à d'autres jeux. Et donc, portez-vous bien. Voilà. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada